Merci beaucoup, Réalité Souterrain spéciale, merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment, vous savez, hier nous avons annoncé qu'on aura à recevoir pour vous deux tendances, la première soutient la polygamie et l'autre contre la polygamie, donc il y a Pasteur Taboco et Pasteur Paul Abari, c'est ça non ? Odari, 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 Paul, l'église primitive, et voilà donc vous allez suivre vraiment ces échanges, cette façon de débattre et surtout pour essayer comme ça de mettre en paix les gens à l'ordre, parce que vous savez les mariages c'est une institution divine bien sûr, que oui, mais seulement il faut nécessairement que nous puissions faire des choses comme Dieu nous oriente. Voilà, nous allons très rapidement, très rapidement vous présenter nos deux invités, alors Isan Linga, Nacombra, Francie, excusez-moi, alors Pasteur Taboco, bonjour. Bonjour, comme c'est un débat religieux, bonjour bien-aimé. Bonjour l'homme de Dieu. Merci beaucoup, je suis ravi de ton invitation et je profite par la rémégation, occasion pour dire merci à Dieu, c'est grâce à lui que nous sommes là, c'est lui que nous donnent la force et le souffle, la capacité de s'ébevoir et lorsqu'on a l'occasion de s'exprimer, nous profitons pour les remercier parce que c'est grâce à lui que nous sommes là. J'ai salué également les téléspectateurs. Je crois que ceux qui vont nous suivre à travers cette émission, ils seront édifiés. J'ai dit aussi bonjour aux co-débateurs. Nous avons croisé qu'on va passer un bon moment pour l'édification de l'église. Merci. Merci beaucoup. Alors, le passeur Paul Audac, bonjour. Bonjour, bonjour. Église primitive. L'église du Seigneur, c'est l'église originale. Donc, celle que le Seigneur lui-même a bâtie, dans Matthieu chapitre 16, il avait déjà annoncé cela, qu'aucune porte de ces jours de mort n'est prévoit droit sur elle. Donc, nous sommes là pour défendre le message du temps de la fin, la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Je suis très heureux d'être là pour ce service. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, merci infiniment. Déjà, nous allons vous rappeler à chaque fois. J'ai une cesse de le dire. Donc, il faut nécessairement prier. Mais je l'appuie à citer aux ossements. C'est un cadre que notre bien-aimé a réservé, vous a donné comme ça l'occasion pour vos retraites, pour vos séminaires. C'est celui de la Venise suisse 4010, monsieur le bienvenu Ant Simba Nancel, qui, par l'entremise de la gérante, madame Charlotte, pouvait faire vos réservations pour bénéficier de ces beaux cadres pour la prière. Donc, il y a la restauration, il y a la bibliothèque. Tout est mis au point pour une prière sans dérangement. Au Kenda Zamba, au Kenda Komatama Gengengomba, pour rien. Alors, commune d'un galéement, le cadre est bien, bien précis. Et les lieux, c'est dans le de chez vous. Donc, mes yeux de la prière, c'est les ossements. C'est l'unique endroit pour une prière sans dérangement, sans dérangement sonore. Merci beaucoup, monsieur le bienvenu Ant Simba Nancel. Merci à vos enfants, Naomi et Keren Ant Simba Nancel, et à votre épouse bien-aimée, adorable. Et nous pensons que l'Éternel va encore vous bénir davantage pour que vous puissiez tendre ces beaux cadres. Fondation Keren, mes yeux de la prière, c'est les ossements. Ça soit partout, pour que les gens prient calmement. Merci et bien les bonnes choses à Mme Ruth Nga Ndi, qui nous suit ici, plus loin de notre chaîne. Et pourquoi pas aussi Mme Bénédicte Matomina. Voilà, bien les bonnes choses à vous. Alors, rapidement, tout va bien, c'est un bon mariage. Les deux pasteurs, tout va bien, c'est un bon mariage. Donc, on va me dire que je suis à Mme Bango, pour vous, je vous donne un message à votre intérêt, dans le numéro 1 affiché, dans le écran d'abino, numéro 1, les ajustes 089-61-52-634. Envoyez juste le message. Polygami Monogami. Je suis à Mme Bézawa, je suis à Mme Bézawa, je suis à Mme Bézawa. Nous avons pas le pasteur. Tout va bien, c'est le pasteur. Le pasteur Omari Paul, va nous faire soutenir Polygami. Odari. Odari, Paul Odari. Alors soutenir Polygami. Alors, nous nous pouvons soutenir Polygami. et ce n'est pas parce qu'elle est un biblique, quel fondement biblique ? Tout à fait. Il ne faut pas dire que c'est un biblique. C'est tout à fait biblique et c'est divin de pouvoir défendre la vérité parce qu'on n'est qu'esclaves de la vérité. Comme l'apôtre Paul le disait, nous n'avons point de puissance contre la vérité mais nous avons la force pour défendre et maintenir la vérité. Donc la polygamie étant la forme du mariage, l'enseignement que Dieu a donné juste après la chute. Lorsque la femme a péché, Elohim lui-même est venu dans Genèse 3. Il a introduit une autre alliance avec la nature tout entière. Parce qu'au commencement, il y avait un couple de chaque espèce et chez les animaux, aussi bien que chez les êtres humains. Il n'y avait qu'un seul homme et une seule femme. Maintenant, le péché, la chute, dès que c'est arrivé, Dieu en second lieu a établi une nouvelle nature par le sexe pour la réproduction. Et c'est une autre alliance de Dieu avec toute la nature. Il a établi la polygamie par là. Il a dit cela à la femme. Puisque tu as fait cela, désormais tu enfanteras avec douleur. Ce qui n'était pas au commencement. Et tous tes désirs se porteront vers ton mari. Il s'agit bel et bien des désirs, des désirs sexuels. Jusqu'à aujourd'hui, une femme qui va en dehors de son mari pour se satisfaire de ce désir-là, elle est appelée adultère. Ainsi, depuis ce temps-là, Dieu a dit à la femme, mais lui dominera sur toi. Donc, l'homme étant le chef, il a la capacité, le droit de la part du Seigneur de se marier à beaucoup de femmes. Mais la femme ne peut pas avoir deux maris. C'est ça la révélation. Et toute la Bible est dans cette alliance-là. Dieu lui-même est dans cette alliance-là parce qu'il est le grand polygame. D'après Esaïe, chapitre 54, les codes débattés, on peut déjà commencer à noter pour lire à la maison. Et le Seigneur, là-bas, il dit, ton créateur est ton époux. S'il y a beaucoup de créatures, le créateur est un, et c'est ça la divinité, l'unicité des dieux. Il reste le grand polygame. C'est pourquoi le Seigneur, Jésus-Christ, Yeshua, dans son nom original, il a illustré son royaume, donnant l'exemple d'un mariage polygame. Dans Matthieu, chapitre 25, le Seigneur a dit, Le royaume des dieux sera semblable à dix jeunes filles, dix vierges, dix au nombre de dix, qui ayant pris leurs lampes à l'air, toutes, à la rencontre de leur époux. Et cinq ont été prises la même nuit, cinq autres un peu laissées de côté. Donc le Seigneur ne pouvait pas, déjà par cet exemple-là, identifier son royaume le puissant à quelque chose de sale, si la polygamie serait un péché. Ce qui veut dire que Dieu est saint et son mariage est saint. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, il renchérissait là en disant, Je vous ai tous fiancés à un seul époux, et pour vous présenter devant lui, comme une vierge pire. Voilà, la polygamie est la parole des dieux. Alors, pour commencer, vous allez voir que le co-débatteur, c'est lui qui veut être opposant. Ici, il n'aura pas un verset contre la polygamie. Tandis que nous, il y en a plusieurs. Le premier verset, c'est lequel ? Verso 21, depuis le verset 10e. Le Seigneur dit, si un homme prend une autre femme, il n'abandonnera pas la première. Quant à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugales. Ça, c'est le Seigneur. Le second, c'est justement, d'Héterronome. 21 encore, le verset 15. Dieu organise lui-même, le créateur, le mariage d'un homme polygame et sa famille. Et même l'héritage des enfants nés dans la polygamie. Il dit, si un homme a deux femmes. Il se peut qu'il aime l'une et aime moins l'autre. Mais le jour où il partagera ses biens entre ses fils, il ne pourra pas prendre les droits d'un homme pour le remettre à l'enfant né de la femme bien-aimée au détriment de cellules-là qui étaient nées de la femme moins-aimée. Mais il sera juste, il donnera la double portion. Ça, c'est l'Oïm qui s'est soucié de la vie d'un polygame. Encore, pour protéger le polygame, dans Deuteronome, toujours, le verset 27. Chapitre 27, le verset 20. Le Seigneur dit, là maintenant il place même une protection forte qui est la malédiction pour quiconque oserait prendre ne fisse que l'une des femmes d'un polygame. Il dit, maudit soit quiconque prendra l'une des femmes de son père. Et tout le peuple, le peuple de Dieu, dira Amen. Nous, nous sommes là pour dire Amen. C'est comme ça que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 5, il peut toujours continuer à noter pour méditer après. Parce que beaucoup viennent pensant qu'ils connaissent quelque chose. Mais nous sommes dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul prend ce verset-là, ce chapitre-là. Il va l'utiliser pour mettre de l'ordre. Dans l'église, parce qu'il y avait des autres, un mariage d'un polygame était dérangé. L'apôtre Paul taxe l'église de Corinth comme étant une église orgueilleuse en disant, vous laissez un tel acte. J'apprends généralement partout qu'il y a de l'immoralité. Et une immoralité qui ne se rencontre même pas chez le païen. C'est qu'au point, l'un de vous vit avec la deuxième femme de son père. Alors, verset 5 et 6, l'apôtre Paul dit, « Absent de corps, mais présent de l'esprit, qu'un tel homme soit livré à Satan. » Et ça a été fait d'après l'enseignement du Seigneur dans Deuteronome, chapitre 27. Voilà. Toute la Bible est dans la polygame. Toute la Bible est dans la polygame. Même parce qu'on ne peut pas... Votre répit. Parce que c'est taboucaux, toute la Bible est dans la polygame. Merci beaucoup. En plus, nous n'avons pas le plus à l'ingala, mais au bon moment, nous l'avons l'insé. Non, ce n'est pas un problème. Tu vas toujours en gros ongret. Attends, l'ingala, Tukinda. Tu vas comprendre, Pensa, madame. Bon, merci beaucoup pour la parole. Malheureusement, d'abord, j'ai pitié de mon frère et de son église. Paul. Elle est frère Paul. J'ai pitié. Quand il parlait, là, j'ai des larmes aux yeux. C'est-à-dire, ils ont essayé de ramasser quelques versets. Vous voyez, quand il lisait les versets... M'a-t-il disait, c'est un lingala. Pour pas, parce qu'on a un bandant à m'occuper. Et ça, en ligne. C'est pas un problème. Dans cette TV, la Ligue officielle. M'a-t-il tiré. M'a-t-il disait, c'est-à-dire ? M'a-t-il disait, c'est-à-dire ? Qu'il présente cette émission ? Sans lire les versets, ça a donné le contenu. Et il pense avoir donné quelque chose en termes de compréhension. Voilà, c'est pitié. Cependant, dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 28, la Bible dit ceci. L'intérêt de Dieu dit, faisons l'homme à notre image. L'intérêt de Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous. Ça c'est Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, verset 28. Multipliez-vous, remplissez la terre, assigétissez, assigétissez, dominez. Donc, ma campagne, le dit que c'est quoi dans l'église, dans le verre, il dit sexe et sexualité. Mais, cependant, multiplication. Il y a une autre bande. Il y a déjà dans Genèse chapitre 1, dans la preuze, il y a un tas de choses qui vont multiplier. La compréhension, dans le verre, dans Genèse chapitre 3, il y a une autre couleur qui est attrape à la sexualité. on s'est multiplié verset biblique à travers la sexualité mais vous serez d'accord avec moi toujours la genèse chapitre 1er j'ai dit aux animaux après avoir eu la genèse chapitre 1er j'ai dit à la femme samaritaine ceci dieu est esprit ce qui veut l'adorer adorer ce signifie servir ce qui veut les servir doivent les servir en esprit et en vérité pourquoi pas c'est la femme samaritaine a voulu montrer à jésus les temples de jérusalem pour les montagnes d'Ephraïm jésus dit vous ne connaissez pas ce que vous adorez ça ne sera ni sur les montagnes ni dans les temples c'est la femme samaritaine a voulu dire comment on va voir divinité on va réduire à ma petite section on va dire c'est quoi donc on va dire sacré c'est pourquoi on va par exemple on va voir dans l'enfant et on va voir dans l'éphèse chapitre 5 apportez pour ça l'analyse comparative entre christ et la épouse et l'analyse physique on va dire femme, obéissez à vos maris, mari aimez vos femmes maintenant conclusion verset 32 tout ce que je venais de dire ici c'est un mystère mystère n'est pas qu'ils aiment pas j'ai dit cela par rapport à christ et l'épouse mais il reste chacun pour s'aimer sa femme et la femme obéissez à vos maris mais aujourd'hui c'est que Dieu quand il parlait il utilisait toujours la nature pour enseigner l'homme c'est pourquoi par exemple la prêtre, pardon, Jean Baptiste dans Matthieu chapitre 3 lorsqu'il voit des scribes des pharisiens venir dans son baptême il dit restez vipers si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas adorer les thèmes même ma pierre, oh ma banane, oh c'est quoi adoré qui ne savent pas, je ne disais pas ça je disais exactement quand j'avais pensé moi je disais, j'ai pas dit que jerais bon ceci, je vais dire que je suis écrit toi, j'ai dit dans un exode chapitre 21 je suis là, je disais, je vois, j'ai dit verset 6 il va aussi, il ne va pas oublier mais, dans un verset premier au monde, il y a une histoire, on parle ici la loi relative à la liberté et à la vie ça dit, j'ai dit, nous allons demander que je fais ça la loi pour les maquembes étalives à esclave ça dit, si on veut dire un esclave d'israël hébreu je veux dire, il est une ayette moi qui vous avais alors il n'a donné aucun verset biblique imaginez un verset avec beaucoup de larmes par exemple, dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2 je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé tous à un seul époux et j'aimerais que vous tous vous soyez des vierges c'est pourquoi dans le Galactique chapitre 4 verset 19 j'ai la douleur d'enfants jusqu'à ce que Christ soit formé dans vous si vous apportez ça, battez-moi ereiz Hondo nous peut nepaient pas que nous a anté china que nous aîmions d'un seul poêle car ils fournissent nous làיצ je prends force notre grand-mère etfilm l'� cartoon Matthieu chapitre 13 il dit qu'un semen marchait avec une semence avant que l'on a une semence il y a un semen de terre pireze il y a un semen de terre des épines il y a un semen de terre il y a un semen de terre tant que vous allez vous dire que vous allez comprendre Jésus va nous expliquer tu peux nous dire que paravol Jésus va nous expliquer alors que le semence est le prédicaté la semence c'est la parole de Dieu et marque chapitre 4 verset 14 la semence c'est la parole ma bellezaliba différente quand tu parlais je me suis tué tu n'es pas là pour m'orienter comment parler ça fait mal je sais que vous êtes toujours intolérant comme votre bourreau permettez moi quand tu parlais je me suis tué avec tout le respect faisons un débat comme des responsables si vous voulez craquer et commencer à déranger l'émission c'est ton problème donc la semence c'est le prédicaté la semence c'est la parole de Dieu marque chapitre 4 verset 14 et dans différentes terres les amis dans différentes catégories ou différentes catégories il y a un semence alors qu'il y a des épines il y a du tout poursuivismes là on va être bien au papier voilà et c'est le prédicaté il y a des épines non en plus l'ont et c'est le prédicaté je vous ai dit je vous ai dit ce que je vous ai dit ça n'a rien à voir avec ça et dans la parole de Dieu je le mets au défi sacrificateur de la bâtière et le sacrifice de la bâtière et le sacrifice de la bâtière et le sacrifice de la bâtière ça n'a rien à voir avec le sacrifice de la bâtière pourquoi ? parce que la bâtière dit ceci apportez pour la bâtière chapitre 4 verset 21 vous qui voulez être sous la loi ne comprenez-vous pas que Abraham avait une des femmes mais ces deux femmes-là c'est arrégorique c'est des alliances Sarah c'est la sagesse là-haut Agar c'est la sagesse là-bas alors des agibasités c'est pas moi gare du chapitre 4 verset 21 vous comprenez ? parce que dans Israël bien aimé nous avons beaucoup d'entre nous nous avons dit 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 Jacob nous avons dit nous avons dit nous avons dit mais la Bible dit que Jacob avait deux enfants mais il avait une fille qui s'appelait il a nourri 5-7 mille hommes sans compter les femmes et les enfants il a nourri 5 mille hommes sans compter les femmes et les enfants moi aussi je n'ai pas dit je n'ai pas dit je n'ai pas dit je n'ai pas dit avant le nom deания je n'ai pas dit je n'ai pas dit ça n'ai pas dit qu'elle soit n'est pas dit n'est pas dit ça c'est la parole de Dieu c'est sur les Pères de la foi Jacob c'est sur les Pères de la foi mais là-bas c'est sur les Pères de la foi c'est sur les Pères de la foi Jacob dans la Bible j'ai dit que c'est sur les Pères de la foi 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 par exemple dans le livre Exode chapitre 7 moi je donne le verset avec le contenu Exode chapitre 7 chapitre 7 verset 3 Dieu avait interdit aux enfants de prendre des femmes étrangères et dans le livre de 1 chapitre 11 lorsque Salomon prend le risque de prendre des femmes étrangères alors ici on fait allusion à 700 femmes puis 300 coquibines c'est à ce jour-là que Dieu a rompu l'alliance avec le conservateur Salomon nous avons rejeté que Salomon jusqu'à la division des 12 tribus d'Israël parce que Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de prendre des femmes étrangères donc mariage physique qui n'est pas Pierre Kassi à Balaka les gens vont découvrir à Balaka et ils vont lier dans la routine dans la tradition et valoir à chaque société ça n'a rien à voir après Valapui après Valapui moi je suis qui a dit mon papa dans les navanes après ça qui a dit c'est que c'est le coup de Congo il y a beaucoup d'exemples ici donc il y a un mystère par exemple Jacob à Balaka à Léana Rachel après ça il y a d'autres à Salaki comme servite Moïse à Balaka à Sephora après ça il y a d'autres à Abou Nimi à Abou Nimi à Sephora à Kassi à Pui j'ai pas bengi à Bui Moussara à Sali n'a pensé moi-ci n'a pensé moi-là n'a pensé n'a pensé à la Bible à Abou Nimi à Sara à Komisi à Mou à Sinaï de Bagabazou à Sessou de mystère on a décrit chaque écriture on a vu on a quatre écritures ça n'a rien à voir pour à Marou à Mim pour satisfaire ma petite sexuelle et pour terminer ce qui est très dangereux pour notre société parce que Nasi Nassala débat une fois je crois dans l'univers mon néné Bourou Nabango ou Gourou Nabango il a dit je lui pose la question parce qu'on lui pose la question il dit pourquoi tu on va à Kaba à Bavierge parce qu'il est sacrificataire je savais que face à moi les gars sont sortis je lui pose la question mais sacrificataire parce qu'il y a quatre il y a livre il y a lévitique c'était c'était un terri un sacrificataire à Bavierge et ainsi de suite mais le problème c'est quoi les alibos les alibos c'est leur sacerdoce c'est royal leur sacerdoce c'est lévitique et à Zaki il y a des difficultés parce que il y a un sacerdoce pour le sacrifice les alibos c'est un sacerdoce c'est un sacerdoce c'est un sacerdoce c'est un sacerdoce le nom les alibos le souverain le sacrificataire le monstre Jésus-Christ chapitre 4 verset 14 nous les les sacrificataires à perpétité il y a le sacrifice le sacrifice le sacrifice le sacrifice le sacrifice le sacrifice après chapitre 1 verset 6 il a fait de nous un roi le sacrifice et il choisit ce sacrifice comment et il choisit chapitre 4 verset 6 celui qui est monté le même qui est descendu il a pris des captifs il a fait de nos hommes les écoles en potes les autres comme docteur pasteur prophète pour le perfectionnement des saints non pas pour le perfectionnement des femmes mais pour le perfectionnement de l'église corps mystique où Jésus-Christ est la tête chapitre 1 verset 18 Jésus est la tête de cette église l'église où elle est épouse de ça n'a rien à voir sur le passé il est un mariage monogamie dans la bible verset 19 il y en a un bon il y a une un bon il y a une un bon il y a une un bon là d'abord c'est facile oui je mets Matthieu chapitre on peut lire ça ok ça va Matthieu chapitre 19 Matthieu chapitre 19 on peut commencer même à partir du verset pour aller rapidement verset 6 ici je ne m'avise pas pour aller très rapidement ok dans une juste verset 4 parce que c'était tout le monde verset 3 les pharisiens l'abordèrent et dit et dit pour l'éprouver est-il permis à un homme de répidier sa femme pour un motif quelconque il répondit n'avez-vous pas lu que le créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit c'est pourquoi l'homme qui fera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair verset 6 ainsi ils ne sont plus deux mais ils sont une seule chair que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joué pourquoi donc lui dis-tu Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répidier il répondit c'est à cause de la vérité de votre coeur que Moïse vous a permis de répidier vos femmes au commencement il n'en était pas ainsi je vous le dis que c'est lui qui répidit sa femme sauf pour la fidélité et qui en épouse une autre commet la dilité verset 10 verset 10 ses disciples lui dit si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme il n'est pas avantagé à ses maris parce que c'est leur compréhension bon il y a d'autres chrétiens il y a d'autres chrétiens qui ont à dire infidélité 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 même sur le plan sémantique ce n'est pas ce n'est pas ne résime pas infidélité j'ai beaucoup de versets je vais donner ici jérémy mon peuple a commis un double crime un peuple infidèle il est allé se procéder devant d'autres d'autres dieux de l'infidélité ça c'est sur le plan biblique mais sur le plan charnel social alors bref tous ceux qui attendent la logique chrétien infidélité c'est-à-dire par exemple il ne peut pas se marier avec une autre femme voilà 1 plus 1 égal à 1 pasteur paul odari à sa femme l'homme qui s'attachera à sa femme sa femme sa femme c'est tout qui doit d'abord le contenu verset benia zupé saka par machère chapitre 25 après ça va contenir l'angois c'est il a été rapide à sa femme vous posez nerveux non c'est très à l'aise je vous en prie tu manques la tranquillité le message n'est même pas entendu donner à son propre toi yoka alanda qu'est-ce que tu veux dire ok maintenant vous venez de beaucoup parler des bobards des choses qui ne sont pas scripturelles les enfants de Dieu maintenant une seule question tout nier n'est bloqué laquelle la dernière paix sa écriture oezo le bac polygamie les ap péché d'abord le mot polygamie de la bible n'existe pas même la monogamie messieurs mais c'est ce que j'ai dit un seul homme et une seule femme c'est ce que j'ai donné dans la bible maintenant c'est ça la monogamie aucun rapidement n'a versé oezo le belassure les divorces le mot qu'on a lecture étant confondu au commun qu'on s'est débrouillé pour interpréter pour commencer il n'y a pas un seul verset stipulant clairement que la polygamie serait un péché évitez d'abord les mots là dans la bible n'existe pas tu ne trouveras pas les mots là dans la bible c'est un mot pas il n'existe pas dans la bible revenons dans ce qu'il vient de lire il est bien dit ici pourquoi il est écrit que l'homme peut réveiller sa femme c'est ça le contexte même même le début du texte parle de divorce maintenant ici nous ne parlons pas du remariage après le divorce parce que tu dis que dieu est esprit et que mariage il fallait à la spirituelle maintenant le dieu qui est esprit là a eu beaucoup de femmes à la fois après-ci david l'homme selon son coeur non donnez le verset dans samuel oui lisez au lieu de les incartations lisez ce ne sont pas des incartations lisez que c'est qui nous écoute à la maison maintenant je suis dans 2 samuel le dieu qui étudie dieu esprit vous pensez qu'il est devenu esprit dans le nouveau testament c'est ça votre logique mais il est toujours esprit de samuel au chapitre 12 depuis le verset 8 et Nathan dit à David tu es cet homme là ainsi parle l'éternel les dieux d'israël israël avec quatre femmes n'oubliez jamais ça je t'ai pour roi sur israël et je t'ai délivré de la main de saïul je t'ai mis en possession de la maison de ton maître c'est dieu qui avait fait ça j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai dans la maison d'israël et de juta et si cela avait été peu j'y aurais encore ajouté Dieu était prêt à ajouter à David beaucoup d'autres femmes mais il lui avait déjà donné beaucoup au pluriel il a il a crié ici jamais un sacrificateur ne peut avoir deux femmes trois femmes dans le nombre chapitre 31 depuis le verset 25 jusqu'à 46 45 48 vous avez l'histoire un devoir d'aller lire à lobby clairement non non on va venir c'est des folies qu'il a dit qu'on a le dit clairement bo-pessah mon salinangai souverain sacrificataire eliazar 32 jeunes filles vierges apaisillées maintenant toi tu dis avec beaucoup de courage satanique mais lisez monsieur mais j'ai toujours lui c'est là continue d'abord continue c'est vrai ce n'est pas vrai tu dis que ce n'est pas vrai si tu doutes que ce n'est pas vrai je peux te lire ça mais lise mais je viens de lire les premiers versets ici ok c'est ça donc des démons des démons n'ont pas d'attractivité c'est un envoûtement inutile bon maintenant il a crié boy il a dit non dans genèse chapitre premier multiplication je l'ai déjà parlé sexe il y avait beaucoup de choses des choses toujours à corriger le sexe la connaissance du sexe et la connaissance de la reproduction n'est intervenu qu'après genèse premier d'ailleurs dans genèse premier là-bas le seigneur crée l'homme à son image donc Dieu t'explique l'homme est l'esprit aussi que le seigneur ait béni pour donner la multiplication cela ne fait pas comment il faut se multiplier ce n'est qu'après nous avons tous nous avons Adam aux alliwapi parce qu'il est nus qui t'a appris que tu es nus dit c'est la femme que tu as placé à côté de moi et il dit à la femme pourquoi tu fais cela il dit c'est le serpent qui m'a séduit il faut bien lire la nudité la connaissance de la nudité a commencé là-bas et le pour la première fois comme il y a grossesse et l'obama c'était là-bas qu'il a constaté et il dit c'est moi-ci c'est la douleur c'est écrit là-bas dans la bible donc c'est à ce moment là-bas il y a eu la multiplication ou la reproduction par le sexe ça c'est la vérité maintenant quand j'ai illustré j'ai parlé clairement ici je dis que Paul a illustré le royaume des dieux à la polygamie je ne sais pas ce qu'ils ont échappé quand même il a dit je vous ai tous fiancé à un seul époux et puis pour vous présenter comme comme une vierge pire c'est une comparaison je ne voulais pas là te faire croire que dieu a des femmes comme ça qui couchent avec le sexe charnel mais je voulais vous montrer que le mariage n'a pas commencé dans la chair ça a commencé dans l'esprit parce que le seigneur est l'esprit c'est ça que tu n'as jamais compris bon maintenant la question moi je verrais qu'il puisse écrire un peu l'opinion qui en ce moment essaie de vous suivre l'homme s'attachera à sa femme ou à ses femmes c'est ça la question parce que hier vous m'avez dit clairement que l'homme s'attachera à sa femme première femme l'homme s'attachera à sa femme deuxième femme l'homme s'attachera à sa femme une 14e femme il a passé non c'est comme ça c'est écrit comme ça c'est dans genèse alors que pour moi sa femme c'est une seule femme non c'est pas deux trois 14 femmes qu'il ne peut pas s'attachera à la femme d'autrui qu'il ne peut pas s'attachera qu'il ne peut pas s'attachera